Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement sur le salon Polytech. Je suis en compagnie d'Arnaud Bazir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la FP2E, Fédération Professionnelle des Entreprises de l'eau. Avant de commencer cette petite discussion sur les métiers et la formation sur la filière de l'eau, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter très rapidement la FP2E ? C'est combien d'adhérents ? C'est quel genre d'entreprise ? Et puis peut-être quelle famille de métiers ? Alors, la FP2E regroupe 5 entreprises, 3 grands groupes qui sont Veolia, Suez et Lassor, et 2 ETI importantes que sont CFO et Sogedo. Comme vous savez, le marché de l'eau en France, il est un petit peu binaire, puisque la loi confie aux collectivités locales la gestion de l'eau dans notre pays. On va dire que, pour faire simple, la moitié des services d'eau sont tenus directement par les communes ou les regroupements de communes, et l'autre moitié est confiée à ces entreprises privées sous forme, généralement, de délégations de services publics. Les 5 entreprises qui sont adhérentes à la FP2E représentent à L5, on va dire, 97 ou 18% du marché privé de l'eau en France. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on est plus que représentatif. Et donc, en termes de métier, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, en descendant, justement, on retrouve quel genre de professionnels ? Alors, d'abord, pour donner une idée, en termes de volume, ça représente environ 28 000 emplois sur le territoire français, avec surtout une très grande variété d'emplois. On va dire qu'on a au cœur de nos entreprises, bien sûr, les spécialistes du traitement de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des spécialistes du traitement de l'eau ? C'est des gens qui sont des spécialistes pour faire fonctionner des usines d'eau potable, des stations d'épuration. Et puis, ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire des canalisations qui, aujourd'hui, ont tendance à être gérées de manière de plus en plus technologique, notamment, mais on y reviendra peut-être par l'utilisation du digital. Donc, ça, c'est vraiment nos cœurs de métier. Donc, on est dans des métiers de technicien, dans des métiers d'ingénieur. Mais on a aussi toute une dimension relation avec les usagers, puisqu'on parle de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'usagers concernés. Tous ces gens-là reçoivent des factures, doivent avoir des contacts avec nos services pour les aider quand ils emménagent, quand ils déménagent, etc. Donc, on a aussi tous les métiers de cette relation clientèle, plus tous les métiers classiques qu'on va retrouver dans les entreprises autour de la finance, la comptabilité, les ressources humaines, bien sûr. Ce qu'on appelle le support, finalement. Le support, exactement. Et donc, quelles sont les tendances en termes de recrutement dans la filière de l'eau ? Je crois qu'en 2021, vous disiez, par exemple, que 55% des emplois en tension concernaient huit métiers précis. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, alors, c'est toujours le cas. Je vous le confirme. Il y a un certain nombre de ces métiers sur lesquels on a plus de mal à recruter parce qu'ils sont très demandés, d'une manière générale, par l'industrie française. Je vais vous donner un exemple. Les électromécaniciens, ce sont des métiers pour lesquels toutes les entreprises industrielles françaises se battent un peu pour arriver à les recruter. Et plus généralement, je dirais tout ce qui tourne, justement, autour des métiers, des systèmes d'information. Nous sommes des gros consommateurs de systèmes d'information, notamment parce que la digitalisation des réseaux, la digitalisation de nos usines est en marche depuis pas mal de temps. Je vais vous donner un exemple qui montre comment nos emplois se transforment. L'image, pas si ancienne d'ailleurs, mais qu'on a tous du monsieur ou de la dame qui venait à la maison pour relever notre compteur d'eau, comme ils venaient pour relever le compteur d'électricité, c'est quelque chose qui est en train de disparaître très rapidement parce que maintenant, la plupart des compteurs sont équipés avec des têtes émettrices qui envoient des signaux qu'on récupère immédiatement. Ils envoient même plusieurs signaux à la milliseconde. Donc, vous voyez qu'on change totalement de métier. Donc, on n'a plus tellement de releveurs à pied, mais par contre, on a des spécialistes de la maintenance de ces appareils. Et bien sûr, là, on est sur des métiers qui vont avoir un contenu technologique de plus en plus important. Et puis, pour rester sur la partie métier, il y a depuis l'été dernier et la sécheresse, il y a aussi un plan eau qui a été mobilisé par le gouvernement. Est-ce qu'on ressent ces effets sur la partie emploi, formation ? Oui. Alors d'abord, on se félicite bien évidemment du plan eau. On se félicite aussi du fait qu'il ait été présenté par le chef de l'État lui-même, ce qui était quand même assez nouveau dans ce secteur. Je pense que ça montre bien l'importance qui est donnée au sujet de l'eau à l'intérieur même de la problématique plus vaste de la transition énergétique, de la transition écologique. Et pour répondre à votre question, oui, bien sûr que ça nous aide. Mais je dois reconnaître que dans ce domaine-là, on a peut-être plus de chances que d'autres métiers parce qu'on a des métiers qui font du sens, comme on dit aujourd'hui. Bon, il est clair qu'on a toujours l'impression que les jeunes générations sont différentes de ce qu'on était il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on le constate, c'est-à-dire que les jeunes ne veulent plus simplement un métier, un salaire, une carrière. Ils veulent que leur activité professionnelle corresponde au sens qu'ils ont l'intention de donner à leur vie. Et de ce point de vue-là, les métiers de l'eau sont en plein dedans. Il est évident qu'on est directement concerné par toutes les thématiques qui tournent autour de la préservation de la ressource en eau. On est très concerné par la transition énergétique. Je vous donne juste un exemple. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, ce qu'on demandait à une station d'épuration, c'était d'assainir les eaux usées avant qu'elles retournent au milieu naturel, avant qu'on les rejette dans la mer ou dans les rivières. Et puis, pour faire ça, on consommait de l'énergie. Aujourd'hui, de plus en plus, nos usines d'épuration, non seulement consomment moins d'énergie qu'avant, parce qu'on va les équiper, par exemple, avec des panneaux solaires ou avec de l'énergie d'origine verte, mais elles deviennent elles-mêmes créatrices et productrices d'énergie parce qu'on assure des traitements des bouts, c'est-à-dire ce qui reste après le processus d'épuration. Et avec ces bouts, on va produire, par exemple, du biogaz, on va produire même de l'hydrogène dans un certain nombre de cas. Donc voilà, on est dans des métiers en mutation, en plein au cœur de la transition énergétique. Et ça, ça nous aide, effectivement, à recruter des jeunes talents. Et en parlant, justement, des jeunes, on parle aussi de formation. Quelles actions vous menez ou peut-être vous promouvez à l'AFP2E dans ce sens ? Alors, c'est évidemment, vous vous en doutez bien, une des préoccupations de notre fédération. Donc la fédération elle-même assure une mission de veille. On travaille en ce moment à une étude sur comment on peut imaginer l'évolution de nos métiers. Là, je vous ai donné des exemples de ce qui vient de se passer dans les toutes dernières années. Le jeu, c'est d'imaginer surtout ce qui va se passer dans les années qui viennent. Et on sait que, comme dans beaucoup d'autres branches d'activité, beaucoup des médias existants aujourd'hui auront évolué dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis chacun de nos adhérents, évidemment, a des politiques propres en matière, notamment, de formation. Tous nos adhérents vont au-delà des obligations légales en matière, vous savez, de pourcentage d'une masse salariale affectée à la formation. Et on le fait parce qu'on sait que c'est vital pour nous. Et puis nous sommes des gros acteurs du recrutement d'alternants sous forme d'apprentissage ou autre. C'est absolument vital aussi pour nos entreprises. Nous avons besoin de ces jeunes talents. Et finalement, le mieux, c'est d'aller les chercher, j'allais dire, à la source. Beau jeu de mots pour terminer cette interview. Merci Arnaud Bazir d'être passé sur le plateau d'Actu Environnement. Avec grand plaisir. Merci Arnaud Bazir d'avoir regardé cette interview.